On a mis les trois étrangers ensemble, on a besoin de créer quelque chose. Ou Baragano qui a perdu le puck ! Oh Jörg ! Et qui offre le but de 1 à 0 à Nathan Marchand. On était content de voir un jeune joueur comme Baragano jouer, en qui est les minutes. Mais là, il s'est fait, il a trouvé quelqu'un de plus malin que lui. Et puis, ouverture du score après 8 minutes, peu moins 7 minutes 40. Huitième, c'est Marchand qui marque. Il avait marqué dans la cage vide à Berne sur un service de Jörg. Regardez, Baragano qui veut échapper à Mauro Jörg sans succès. Puis ensuite, on a cru un instant que l'hélié de Fribourg avait perdu Hegenberg. A 2 minutes 25 du terme de la partie, Nando Hegenberger trompe Reto Berrada. Coup de fusil parti du poignet. Hegenberger, il en avait eu des occasions avant cela. 58ème minute à 6 contre 5. Hegenberger égalise. On ne peut pas dire que c'est immérité. Profico complètement masqué par Mitchell ne voit pas arriver cette rondelle. C'est Profico qui aura une mention d'assistance sur ce 1 partout. Pas de blanchissage ce soir pour Reto Berra. Czervenka. Évidemment, Noël Bader a retrouvé sa place dans la cage. Et Fribourg s'est fait rejoindre finalement sous terre. Pas de pénalité. Oui, quand même. C'est assez surprenant que ce n'est pas l'arbitre le plus proche de l'action qui punit Mitchell. Mais c'est celui qui est de l'autre côté dans l'arrondi. Il y a Fribourg à 2-0-2 du terme. Cotterson, il y a Motec à ton Spock. Le tir, le rebond et goal ! Et c'est Julien Sprunger sur un tir de Motec après 31 secondes de power play qui redonne l'avantage à Fribourg-Gothéron. Les statistiques ne montent pas. Quand on a 25% de réussite en power play, on continue avec 25%. Et Sprunger qui avait tant tenté, 7 tirs cadrés lors du match contre Berne. Là, parfaitement placé sur le rebond. Il peut glisser Spock au fond et faire se lever. En tout cas, un puck dans la crosse de David Deharnais. Le but est vide et Sandro Schmid marque le 3 à 37 secondes du terme de cette partie pour lui donner au score son caractère probablement final. Sandro Schmid aussi buteur à Berne. A la 60ème minute, 3 à 1 Fribourg a eu chaud. Fribourg pourra être satisfait d'avoir arraché quelque part ces 3 points.